Devinez où je suis aujourd'hui ? En Asie ? Non. Je suis à côté d'Hendouze, au port de Cévennes, à la bambouserie de Prat-France. Bonjour, Kevin. Le bambou en pleine Cévennes. Oui, le rêve d'un homme, un monsieur qui s'appelait Eugène Mazel. Il crée en fait ce parc, cet endroit en 1856, et il a pour vocation d'acclimater, de collectionner des végétaux qui viennent du monde entier. On va les découvrir d'ailleurs, ça ensemble. Ça, Simon, c'est une pousse de bambou ? Ça, c'est une pousse de bambou qui est très récente. C'est le printemps. Les pousses de bambou sortent de terre. Dans un premier temps, cette pousse va grandir à la manière d'une antenne de poste télescopique. Donc, elle va développer toute la tige, les branches, les feuilles. Dès qu'un bambou a ses feuilles, Kevin, c'est terminé, il ne grandira plus jamais. La vitesse de croissance, si tu repasses dans deux mois et demi, à la presse de sept pouces, il y aura une tige comme les autres. Comme ça ? Oui. Incroyable. Le bambou est une herbe. On est des petites fourmis sous le gazon. Ça, c'est le célèbre séquoia. Voilà, les séquoias de Californie. Donc, à l'heure actuelle, c'est l'arbre le plus grand au monde à l'état vivant. OK. Et à quel âge ? Ça, c'est un séquoia. C'est encore un poupon, un bébé. Il n'a que 150 ans. Mais en moyenne, un séquoia peut vivre 2000 ans. Ah, quand même ? Mais surtout, ce qu'on peut noter, finalement, dans cette allée, c'est le contraste saisissant entre le bambou, qui est une herbe, le séquoia, qui est un arbre, et les séquoias, ici, ils sortent de quoi ? Ils sortent de l'herbe. Du gazon. Ah oui. Oui, c'est vrai. Alors, pour l'anecdote, séquoias, c'est le nom d'un chef indien qui vient de la prévue des Cherokee. Et puis, cette grande allée a été aussi un lieu de tournage. Un film très célèbre, Le salaire de la peur. Oui. Avec Yves Montand, Charles Vanel, quand ils conduisent le camion de micro-glycérine, ils vont passer en 1955 dans cette allée. D'accord. Donc, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Les bambous sont classés par taille, par couleur et par forme. On va même jusqu'à retrouver quelques fois des bambous noirs. Ah oui, ok. Oui, pour beaucoup de gens, le bambou est vert. Oui, moi je croyais que c'était vert tout le temps. Voilà. Donc, il suffit de regarder autour de soi ce que peut nous prodiguer la nature. Et j'insiste sur une chose, toutes ces variétés de bambous sont complètement naturelles. La Manulome n'est pas intervenue là-dedans. J'ai fini mon voyage en plein rêve, devant une maison laotienne. Donc, pas de passeport, pas de décalage horaire. On est en pleine Cévennes, mais on est très, très loin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada